Atelier Géodesign bonjour aujourd'hui le covering d'un aileron sur une classe A et surtout la différence qu'il a entre un covering à plat on appelle ça en développé et un covering qui est fait avec tension donc la tension peut nous aider dans certains cas et c'est ce qu'on va voir en faisant un petit test tout simple donc je commence par coller ce côté là simplement je vais pas coller trop fort parce que je vais redécoller ensuite mais voilà simplement pour montrer voilà donc on va s'arrêter là donc cette partie là est posée en développé donc sans tension le bord est ici on s'aperçoit que le film reste à plat mon outil magique donc voilà je vais chauffer uniformément toute la partie que je veux sur laquelle je crée la tension voilà donc attention en fait je maroufle comme tout à l'heure voilà je vais m'arrêter là et la grosse différence c'est que vous voyez que le film s'est déjà rabattu de lui-même sur le champ donc ça ça peut m'aider puisque je vais pas avoir à retravailler le film et à retirer dessus pour épouser l'arrêt donc c'est une des techniques avec d'autres mises bout à bout qui vont permettre de faire un covering de qualité et durable voilà bonne femme journée à tous ciao donc de retour sur le covering de l'aileron j'ai pratiqué la même technique de ce côté donc j'ai fait une petite finition afin de rabattre le film sur le champ de l'aileron mais comme le dessous ne sera pas fait j'ai préparé un fil de coupe qui évite de mettre les coups de cutter sur le sur le support donc je lui ai posé avant de faire mon cover élimination voilà ensuite on enlève la partie superfuse ainsi que le décapteur thermique pour la transmission voilà allez on continue bonne fin de journée à plus tard